Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice, des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni à la même enseigne. Plus près de vous. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Bonjour à vous, bienvenue dans votre magazine sociétal. Nous sommes le lundi 29 avril 2024 et ce matin, notre émission célèbre une date d'anniversaire, un demi-siècle, un bel âge. Celui de l'Université des sciences et de technologie Houari Boumediene de Bebzouar. En tout cas, dans quelques instants, nous aurons le plaisir de recevoir le recteur de l'Université de Bebzouar. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir notre invité qui vient en direct de Montréal. Tout de suite, vous avez atterri. Il n'y a pas de décalage. Bonjour, professeur Aziz Griou. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur, titulaire d'un PhD en chimie, avec spécialisation en chimie et technologie de l'eau. Merci d'être en direct avec nous. Vous avez été étudiant et professeur à l'Université de Bebzouar. Bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement, j'ai été formé à Bebzouar. Voilà, et en attendant que M. le recteur arrive, on écoute une chanson et puis on revient vers vous. On est ensemble jusqu'à 11h pour parler de l'Université de Bebzouar. Si vous avez des souvenirs, si vous avez été étudiant là-bas, dites-le nous. Ça nous fera plaisir, les plus beaux souvenirs que vous avez au niveau de Bebzouar. Il est 10h09, plus près de vous, vous accompagne ce matin pour parler de l'Université de Bebzouar avec le professeur Aziz Guérou. Vous êtes chercheur titulaire d'un PhD en chimie, avec spécialisation en chimie et technologie de l'eau. Alors, vous avez intégré l'Université de Bebzouar en quelle année ? Moi, je suis arrivé à Bebzouar avec un baccalauréat à l'époque, la spécialisation mathématique. Oui, donc c'était sûr que vous alliez atterrir à l'Université de Bebzouar. Oui, sciences exactes. Donc, j'ai fait 30 communs sciences exactes. Après ça, j'ai fait du S de chimie. Donc, vous venez de Bebzouar. Moi, je viens de Bebzouar, oui. Alors, c'était quelle impression, la première, quand vous êtes arrivé à l'Université de Bebzouar ? À l'époque, pour nous, l'USTHB, c'est la meilleure université en Afrique même. En Algérie, faire Bebzouar, ça veut dire que c'est quelque chose. Mais quelle impression, vous vous souvenez ? En arrivant là-bas, je me rappelle, je suis arrivé, c'était impressionnant, d'abord de par son architecture et puis son étalement sur la surface. Et puis, avec le temps, on a pris nos repères. Moi, j'ai fait la cité universitaire. Donc, vous étiez en plus, vous dormez à côté ? Oui, exactement. Et c'était quelle ambiance ? Ah, c'était une belle époque. Bebzouar, pour vous ? Oui, à l'époque, c'était une belle époque. Il y avait des gens qui militaient dans les syndicats. Donc, moi, juste après, j'ai intégré, bon, je faisais comme délégué d'étudiant. Ok, vous étiez délégué d'étudiant. Mais alors, il y avait un endroit précis que vous appréciez de Bebzouar ou pas ? Le village. Le village. C'est vrai qu'il est beau, même l'architecture, elle est magnifique. Le village, c'était l'endroit où on allait passer un peu de temps pour aller d'abord au restaurant. Oui, un dinar 20, le ticket, rappelons-le. Et puis, moi, je faisais du judo. Donc, il y avait une salle de sport là-bas, donc je faisais judo. Et puis, on organisait des fois des spectacles là-bas. Je me rappelle, une fois, on a même ramené Eytman Gillette à l'époque. Il a chanté là-bas. En plein campus. Oui, à l'intérieur du village, il y avait comme un genre de cercle à l'intérieur. C'est un grand espace. On a fait un gala là-bas. Et c'était une promo chimie ? Vous étiez nombreux, pas nombreux ? C'était une nouvelle filière ? Chimie, non, ça a été tout. La chimie est toujours... Vous étiez combien de nombreux étudiants ? Pas nombreux ? Oui, à l'époque, je ne me rappelle pas. Peut-être une trentaine. La promo. Donc, après ça, j'ai fait mon D.E.S. J'ai fait le concours de post-graduation. Toujours à Bebzouar ? Toujours à Bebzouar. Et après, vous avez enseigné à Bebzouar ? Après, oui. Ça veut dire que vous connaissez tous les coins et recoins de l'université. J'ai fait tout le cheminement. J'ai fait du D.E.S., magistère. Après, le magistère, on applique sur un poste d'enseignant. Donc, maître assistant, après maître de conférence. Mais, professeur Aziz Guirou, quand on rentre étudiant et après, on fait pratiquement tous les niveaux, est-ce que c'est le même regard qu'on a sur l'université de Bebzouar ou ça change ? C'est sûr que... Vous ne fréquentez pas les mêmes lieux comme vous étiez étudiant ? Oui, mais quand on est étudiant, on est dans l'ambiance des étudiants et tout. Donc, on pense que tout est simple, que tout doit se faire comme ça, comme ça. Mais quand on passe de l'autre côté, on voit que c'est d'autres défis, c'est d'autres... Mais c'était quoi les lieux ? Alors, vous étiez étudiant, vous tournez plus dans le... Oui, après, quand on fait le magistère, on est beaucoup plus au laboratoire. Parce que quand on fait le magistère, on prépare la thèse, on est pris avec les travaux de laboratoire et tout ça. Donc, on n'a pas le temps de se balader dehors. De se balader avec vous. Et monsieur le recteur, on n'a pas le temps de se balader. Bonjour, monsieur le recteur. Merci d'être en direct avec nous. Ça nous fait plaisir. On vous laisse prendre votre souffle ou on peut attaquer tout de suite ? Enfin, comme vous voulez. Alors, on a le plaisir, donc, juste pour rappeler aux auditeurs que nous célébrons, c'est un bel âge, un demi-siècle, une date d'anniversaire. Un bel âge, celui de l'Université des sciences et des technologies ou à l'éboumédienne. Elle a été créée le 25 avril 1975. 74. 74, voilà, tout à fait, vous avez bien fait. Une belle et imposante architecture, un campus qui s'étale sur 105 hectares, qui a été dessiné par l'architecte brésilien Oscar Nemeyer. Et pour nous en parler, donc, on a le plaisir de vous avoir en direct avec nous, monsieur Djemeldine, à Crèche, recteur de l'Université de Bebzouar, en compagnie du professeur Aziz Guérou. Alors, je dirais, professeur à Crèche, vous êtes un habitué de la chaîne 3. Ça nous fait toujours plaisir de vous avoir. Je regardais, vous avez été d'abord étudiant en chimie dans la première promotion. Ensuite, vous avez rejoint le corps professoral, puis l'équipe dirigeante de l'université. Et là, vous êtes depuis 2020 le recteur de l'université. Alors, je disais, est-ce qu'on fréquente les mêmes lieux quand on arrive étudiant, après professeur, après dans la direction ? Quel regard vous portez dans ce parcours ? Enfin, bonjour d'abord, bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs. Bonjour, bonjour Aziz, qui était notre étudiant, notre collègue, qui est parti au Canada. Alors, bien sûr, bon, fréquenter les mêmes lieux. D'abord, les lieux évoluent, ils ont évolué, puisque là, on fête effectivement 50 ans d'existence de l'USTHB, qui est quand même une université icône en Algérie. Dans l'Afrique, je dirais, un professeur en classe. Oui, bon, soyons modestes, disons l'Algérie, et ensuite, bon, le challenge africain, c'est vrai que, bon, il est intéressant, mais il n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a quand même d'autres grandes universités aussi, dans certains pays, comme l'Afrique du Sud, ou même en Égypte. Bon, mais quand même, nous nous faisons respecter au niveau africain et même au niveau mondial. Bon, bien sûr, enfin, la vision de l'étudiant, bien sûr, quand on a démarré, bon, l'USTHB... Quand vous arrivez en étant étudiant... Voilà, on arrive, bon, j'étais tout jeune, bon, impressionné, bien sûr, à l'époque, c'était quelque chose, une découverte, c'était aussi, bon, il y avait, bon, il y avait une certaine difficulté que nous avons affrontée, mais maintenant, en se remémorant, c'est avec plaisir, c'est vrai qu'on se dit quand même, on a été courageux, on a lutté, on est arrivé. Les conditions étaient relativement difficiles, c'est normal, c'était d'abord, d'abord, c'était une nouvelle université, donc c'était un chantier, et puis il ne faut pas oublier que l'Algérie avait juste 12 ans d'indépendance. Donc c'était quand même un challenge très important de construire une aussi grande université, une aussi belle université, avec d'ailleurs, au départ, peu de moyens, et il faut le souligner, c'était une entreprise algérienne qui l'a construite à l'époque, c'était donc l'entreprise DNC ANP de l'époque, avec sous, bien sûr, la baguette d'Oscar Nehmeyer, qui est aussi un architecte, quand même... Et est-ce que ça vous fait le même effet, professeur Akrèche, au Guérou, quand vous vous baladez dans les amphis ou dans les couloirs de Babsouar, cette impressionnante architecture ? Oui, c'est sûr. Ça impose, ça donne encore, on ne reste pas insensible. Non, non, on ne reste pas insensible, et puis ce que je dis toujours aussi, ce qui est bien à l'USDHB, c'est que c'est une université ouverte, donc c'est un campus très aéré, où vraiment... C'est-à-dire... 105 hectares quand même, hein ? Oui, c'est souvent, donc l'étudiant, bon, on se sent vraiment à l'aise. Oui, tout à fait, il y a une espèce comme ça. Il n'y a qu'à voir les étudiantes sur le gazon, qui se baladent. Voilà, comment ils peuvent l'année. Ils sont... Bon, je dirais qu'ils sont... C'est-à-dire qu'ils sont dans un environnement, quand même, qui est assez amène et assez... En arrivant là-bas, vous avez un sentiment de liberté. Voilà, exactement. N'est-ce pas, M. Guérou, professeur ? Ben oui, oui. Vous le sentez ? Ben besoin, c'est surtout le béton. Quand on arrive là, on voit que du béton, des structures en béton imposant, qui puissent être allées sur la surface, comme a dit M. Akrech, c'est en allant des amphithéâtres jusqu'au village, c'est une belle trotte, donc ce qui fait qu'on a le temps de discuter, on se balade librement. C'est pas comme une université... Fermé. Comme certaines universités américaines, c'est comme des bâtiments, vous êtes dans un building, vous vous sentez enfermé dans un bloc de besoin, c'est des espaces très ouverts. Je confirme. Dites-moi, professeur Akrech, donc le 25 avril 1974, un demi-siècle, quel bilan pouvons-nous faire de l'université de Belzois ? Le nombre d'étudiants, le nombre de... Je pense que le nombre est important, c'est bien de le dire aux auditeurs. C'est sûr. Il y a quelques chiffres, d'ailleurs j'en ai parlé dernièrement. D'abord, les sortants, c'est-à-dire les diplômés en graduation, le chiffre a atteint 170 000, pratiquement. 170 000 diplômés. Chaque année ? Ingénieur, non. Global, sur les 50 ans, 170 000 chaque année, c'est énorme. Il y a donc des ingénieurs, des DES, des techniciens supérieurs et aussi des licenciés et des masters. C'est-à-dire ça, c'est les diplômes de graduation. Et en post-graduation, nous avons quand même formé presque 5000 magistères et 5000 docteurs. 5000 magistères et 5000 docteurs formés, donc depuis un demi-siècle. C'est comme moi-même. Dans moi-même. Dans moi-même. Dans M. Guérou, le professeur Guérou, qui a fait le magistère et le doctorat. Enfin, toute ça, toute la carrière, comme moi-même. Donc, on est des purs produits. Il y a aussi un autre chiffre que j'ai eu, c'est qu'il y a eu près de 900 000 inscrits à l'USTHB qui ont fait une année. Bon, il y a plusieurs cas. C'est-à-dire, il y a le cas d'étudiants qui ont peut-être fait une année, deux ans à l'USTHB. Après, ça n'a pas marché. Donc, ils ont opté pour autre chose. Donc, ils sont passés quand même par l'USTHB. Il y a aussi ceux qui ont fait les troncs communs, particulièrement la médecine, la pharmacie. Oui, à l'époque, c'était... Puisque le tronc commun se faisait à l'USTHB jusqu'en 82 à peu près où ça a été transféré à Delgana pendant un certain temps. Mais sinon, les premières promotions de médecins, pharmaciens sont sortis de Bebzouar. Ils ont fait toute leur formation de base au niveau de Bebzouar avant d'aller vers les hôpitaux. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a le plan initial de l'USTHB. Ça, c'est le professeur Benzerro qui nous en parle. C'est lui qui a inauguré l'université. Il était prévu, en principe, de construire en face un hôpital, un grand CHU. Et il était prévu que les étudiants en médecine auraient fait leurs cours géoriques. Et la pratique en face de l'hôpital. il y avait, normalement, il y avait un tunnel pour traverser, pour aller de l'autre côté, là où il y a maintenant la cité Smaïli-Sahri. OK. Et après, c'était juste un projet. Des changements de... Mais combien d'étudiants sortent chaque année de l'USTHB, professeur ? Bon, actuellement, ce qui sortent, je dis bien sortent, c'est en moyenne 6 000, 6 000 masters qui sortent. Parce qu'il y a aussi environ 4 000 licenciés. Mais les licenciés, généralement, avec le nouveau système, donc LMD, continuent en master. Donc on ne peut pas les considérer vraiment comme des sortants. C'est des diplômés, oui, mais ce n'est pas des sortants de l'université. Mais disons que les sortants, c'est les 6 000 masters en moyenne chaque année. D'accord. Est-ce que Bebzoual reste toujours la première université du pays, professeur à crèche ? Enfin, dans beaucoup de classements, oui. On décroche souvent la première place. Bon, sinon, on est toujours, disons, dans le podium. Oui. Mais disons que, bon, en parlant des classements, classements des universités, bon, il y a beaucoup de paramètres parce que vous avez différents types de classements. Et chaque classement, disons, s'adosse à des paramètres qui diffèrent, donc, d'un classement à l'autre. Alors, autre chose, c'est que, d'ailleurs, nous sommes, je dis toujours, nous sommes actuellement en formation dans ces histoires de classement parce qu'il y a des paramètres pour les faire bien évoluer. Nous ne savons pas encore bien faire parce qu'il y a des histoires de visibilité. Il faut savoir comment, disons, mettre tout ce que l'on fait, mettre en évidence et les mettre à la disposition, disons, des commissions de classement. Tout ça, donc, il y a des méthodologies. Ces méthodologies, nous sommes en train de les apprendre. D'accord. Donc, on essaie d'améliorer pour améliorer notre position au classement. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quatre mois, il y a une commission, enfin, des membres d'une commission de classement, le Q World Ranking, qui est venu à l'USCHB. Ils ont fait une visite et puis, à un moment donné, ils sont passés, donc, on a une station d'épuration qu'on vient d'inaugurer en décembre. Oui, que vous venez d'inaugurer, tout à fait. Voilà, à l'intérieur de l'université. Donc, quand ils ont vu ça, ils étaient émerveillés. Ils ont dit, mais si, par exemple, vous faites un travail autour de cette station et puis, ils ont vu que la directrice du labo, c'est une dame. Oui. Avec ça, il m'a dit, vous avez 20 points. C'est bien. Nous, on ne savait pas. Oui, c'est ce qu'on avait créé des... Donc, c'est des actions qui permettent, justement, d'avoir des points au classement et d'être... Donc, par rapport, d'ailleurs, actuellement, l'USCHB, généralement, son classement, elle est bien classée par rapport à ce qu'on appelle l'excellence scientifique, c'est-à-dire par rapport au nombre de publications et la qualité de publication. Justement, c'était ma question. Voilà, la recherche à l'université. Alors, est-ce que l'encadrement, les professeurs peuvent-ils assurer ? Ont-ils les moyens ? Quelle est la situation de l'encadrement ? Parce que vous avez parlé du nombre d'étudiants et en face, il doit y avoir la pédagogie et l'encadrement. Oui, donc, l'encadrement, disons que l'USCHB est quand même relativement bien lentille pour le pays parce que nous avons quand même, bon, il y a 2100 enseignants en tout et dans ce staff, il y a pratiquement, disons, je dirais presque 60% de rang magistral. Donc, ça veut dire que nous avons plus de 1000 encadreurs potentiels pour la recherche, pour former des docteurs et tout. Et puis, nous avons quand même, nous avons acquis certains équipements, par exemple, en 2016, et d'ailleurs, il a été officialisé, c'est-à-dire un décret qu'il officialise en 2022. nous avons un plateau technique d'analyse physico-chimique qui est quand même assez bien équipé. Il y a pratiquement tout le matériel d'analyse et qui fonctionne actuellement, qui commence à atteindre sa vitesse de croisière et qui est un support très important pour la recherche, pour tous les laboratoires. Ensuite, bon, il y a aussi... Il y a à peu près une idée du nombre de laboratoires de recherche, professeur Vecrasch ? Il y en a 73 pour l'instant. Il y en a 73. Il y a quatre laboratoires dits d'excellence. Quatre laboratoires dits d'excellence, ok. Quatre laboratoires d'excellence sur 20 sur le territoire national. Donc, quatre sont à l'USTHB. Maintenant, bon, au point de vue laboratoire, moi, j'ai une autre vision actuellement parce que je pense qu'il serait plus judicieux de faire maintenant des regroupements, de faire des regroupements. Avec les autres universités, vous voulez dire ? Non, 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 entre les laboratoires. Entre les laboratoires parce que la recherche évolue, tout évolue, on ne stagne pas. Et maintenant, si on veut être performant dans la recherche, il faut avoir des équipes pluridisciplinaires parce que moi, je suis chimiste, chimiste tout seul, il ne peut pas se débrouiller. S'il veut faire des modélisations, il a besoin du mateux. S'il veut faire de l'automatisation, il a besoin de l'électronicien. c'est-à-dire s'il veut faire des projets cohérents et disons d'actualité et faire de la recherche, le prototypage, etc. Puis arriver à créer des start-up, à créer peut-être des spin-off, etc. Donc, avoir un impact sur le socio-économique aussi. Il faut, disons, des collaborations. Donc, il faut revoir un peu la composition des laboratoires et puis revoir aussi même les thèmes. Parce que bon, nous avons... Les thèmes pour s'adapter peut-être au marché du travail. Au marché du travail, et même, et à l'actualité scientifique. Parce qu'actuellement, c'est-à-dire que ça serait bien de mettre en place des laboratoires à thème. Par exemple, un grand laboratoire d'intelligence artificielle, un grand laboratoire... Ça, c'est d'actualité, bien sûr. Voilà, un grand laboratoire d'énergie renouvelable. Ça, vous l'avez, non ? L'énergie renouvelable, vous êtes... Non, c'est-à-dire que c'est réparti dans différents labos. Parce que quand vous allez au fond des choses, c'est-à-dire que quand vous voyez ce que font ces laboratoires, des fois, vous pouvez trouver 20 laboratoires qui travaillent sur des thèmes très, très voisins ou le même thème. On a déjà fait l'expérience il y a longtemps, une fois. On a essayé de voir quels sont les laboratoires qui travaillent sur l'eau. On en a trouvé 26. C'est beaucoup. Et pourtant, c'est 26. On ne collabore pas entre eux. Voilà, il y a un problème de coordination au niveau de plusieurs secteurs, je vous dirais, professeur Djamel Dina Crèche. Vous vous rappelez, vous avez été professeur là-bas. Ici ? Oui. J'ai commencé comme maître assistant. Quand j'ai eu mon doctorat, j'allais devenir maître de conférence et puis j'ai quitté l'Algérie à cette époque-là. Ils ont bonne réputation, professeur Djamel Dina Crèche, les étudiants sortant de l'Abswara à l'échelle mondiale. Vous pouvez le rappeler ? Où vous partez, on vous ouvre les portes. Non, 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 non. C'est-à-dire que là, on parle un peu, moi je parle d'ailleurs toujours, quand on me demande, on me pose la question sur la qualité de l'enseignement supérieur en Algérie. Bon, malheureusement, des fois, il y a, bon, une certaine presse qui dénigre, qui dit toujours, oui, les universités algériennes sont à la traîne, surtout quand ils regardent le classement, c'est des derniers, c'est ceci. Bon, non, moi je dis, non, soyons plus logiques et pragmatiques. Moi je juge par rapport à mon produit. Mon produit se vend très bien. Mon produit est demandé. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Parce que si l'enseignement supérieur en Algérie était moribond, on n'aurait pas, nos étudiants ne trouveraient pas de place ailleurs. Bien sûr. C'est ça. Oui, professeur Guirou, oui. Je peux vous donner mon expérience personnelle. Elle est dire à tout. Quand je suis arrivé au Canada, oui, vous savez que là-bas, toutes les professions sont régies par des ordres professionnels. Moi j'ai déposé ma demande d'adhésion à l'ordre des chimistes du Québec. Oui. J'ai été accepté tout de suite. Bien sûr. Sur la base de... Donc il n'y avait pas besoin de faire l'équivalence ou quelque chose. Non, pas du tout. Et puis oui, il y a une procédure pour avoir les équivalences ils me l'ont donnée tout de suite. Et puis adhésion à l'ordre, ça a été comme une lettre à la poste. D'accord. 10h30 minutes, peut-être une petite pause musicale si vous permettez. Et puis on revient vers vous, messieurs les professeurs, pour nous donner encore plus d'informations. Et je dirais la projection de l'Université de Bebzouar pour quelques années. Comment sera-t-elle ? Comment va-t-elle évoluer encore ? Notre émission de ce matin, ce lundi 29 avril, nous célébrons un bel anniversaire, un demi-siècle, celui de l'Université des sciences et de technologies Ouaribou-Médienne de Bebzouar. Elle a été créée le 25 avril 1974. Et pour nous en parler, on continue notre conversation en compagnie du professeur Jameldine Aktrech, recteur de l'Université de Bebzouar et professeur Aziz Guirou. Il est chercheur et titulaire d'un PhD en chimie avec spécialisation en chimie et technologie de l'eau. Alors nous étions en train de parler des laboratoires de recherche, mais une autre question, en parlant des masters professionnels pour faire le lien avec le monde du travail, vous les avez lancés, c'était un peu votre cheval de bataille, monsieur le recteur. Oui, ça reste toujours mon cheval de bataille. Et je trouve que c'est très bien. Vous avez un retour. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais en fait, quand je parle de master professionnisant, bon, c'est un segment, je le dis toujours, c'est un segment du développement économique. Parce qu'en fait, quand on parle de la sphère ou ce qu'on dit, enfin, tout ce qui tourne autour du socio-économique, bon, il y a le... On doit former pour le monde du travail. Je dis, il y a le groupe, il y a l'entreprise, il y a la PME-PMI, il y a la micro-entreprise, il y a donc la start-up et il y a maintenant même l'auto-entrepreneur. Oui. Parce que depuis quelques temps, il y a eu un statut, voilà, donc, de la création de l'auto-entrepreneur. Donc nous, en tant qu'université, nous sommes amenés à, disons, à alimenter tous ces segments-là. C'est-à-dire, il ne faut pas... Il ne faut pas être en dehors, je veux dire. Oui, oui, parce que, bon, c'est vrai que nous avons, ces derniers temps, mis très en avant les start-up, parce que, bon, c'est quand même un segment qui était un peu, disons, à l'état embryonnaire, auquel nous avons donné, disons, une dynamique, grâce aussi à la politique de notre ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. et il y a cette partie-là, donc, de ce qu'on appelle les masters professionnalisants qui permet, donc, de, disons, de fournir les entreprises en cadre qualifié. Alors... Qu'est-ce que vous avez choisi comme filière ? C'est quoi ces masters professionnalisants ? On a fait... Bon, il y a quelques accords. C'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, il y a une convention qui est signée avec une entreprise. Dans la convention, moi, des fois, j'insiste à ce qu'on crée une formation commune. C'est-à-dire, avec des programmes, on les fait ensemble. Et disons que c'est un peu... C'est une formation, je dirais, presque à la carte. D'accord. Alors, donnez-nous des exemples. Par exemple, il y a eu un master en génie papetier, avec, par exemple, l'entreprise... Bon, c'est pas la peine que je cite le nom d'entreprise. Donc, qui a permis, donc, de former des ingénieurs qui ont été, donc, à la fin de leur stage recrutés au niveau de l'entreprise. Donc, et ça sera, donc, les futurs cadres, donc, pour le développement de cette entreprise. Il y a eu aussi, dans le domaine du génie pharmaceutique. C'est très... Avec la relance de l'industrie pharmaceutique. Voilà, très, très demandé. Il y a eu aussi, dans tout ce qui est télécommunication, ce qui est, donc, électronique, et aussi dans certaines filières d'informatique. D'accord. Donc, avec, bon... Donc, on étudie un peu la demande du marché. Voilà. Qu'est-ce qu'on recherche ? On étudie la demande du marché et puis aussi, on essaie d'amener une entreprise à venir. Bon, c'est, je dirais, un pressing très haut au niveau d'entreprise que nous faisons. Et est-ce qu'il y a un retour ? Je veux dire, c'est des échanges qui... Bon, le retour, pour l'instant, bon, il est... Je ne dis pas que... Bon, il faut, il faut, il faut, disons, ne pas... Il faut, disons, persévérer. Persévérer pour que le résultat soit plus intéressant. Parce qu'en fait, c'est la stratégie, moi, je le dis toujours et c'est ce que je répète, c'est la stratégie des entreprises dans les pays étrangers d'y développer pour, disons, nous prendre nos diplômés. Bien sûr. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est des stratégies très simples. Il y a des accords ailleurs, donc il y a des accords entre l'université et l'entreprise. L'entreprise donne un cahier de charge à l'université. sur le type de profil qu'il veut. Donc, il faut un appel à recrutement. Il recrute donc des masters, des masters qui sont bien formés déjà. Ils ont peut-être trois mois ou quatre mois de mise à niveau théorique et ensuite, ils sont en stage au niveau de l'entreprise. Et c'est au niveau du stage qu'ils sont donc, à ce moment-là, ils sont supervisés par l'entreprise. Et à la fin, bon, donc c'est des contrats de travail qui sont signés. En parlant des masters professionnels, il y a eu aussi votre avis sur la question vous formez des LMD mais l'université Bavzoar a formé longtemps des ingénieurs. Est-ce qu'on continue à sortir combien de nombre d'ingénieurs ? Oui, effectivement. Et les spécialités les plus demandées au niveau de Bavzoar ? Non, effectivement. C'est-à-dire, avant l'avènement du LMD, c'est-à-dire avant 2005, l'USTHB formait donc des ingénieurs pour la technologie et formait des diplômés d'études supérieures pour, disons, les sciences fondamentales et la recherche. Ensuite, l'ingéniorat est devenu l'apanage des écoles uniquement. Les universités n'ont plus formé d'ingénieurs pendant un certain temps mais depuis deux ans, nous sommes à la deuxième année durant cette année universitaire, on est revenu à la formation d'ingénieurs. Il reste toujours de cinq ans, professeur Akreff ? Oui, de cinq ans. On a lancé dans le domaine sciences et technologies la filière ingénieure et puis dans le domaine de l'informatique. Donc, on a ces deux domaines où nous avons démarré notre formation d'ingénieur et l'année prochaine, on va lancer des spécialités. Il y aura les spécialités en sciences et technologies, il y aura des spécialités qui vont toucher trois facultés. Il y aura la faculté de génie civil, la faculté de génie mécanique et génie des procédés et la faculté de génie électrique. Et puis, bien sûr, la faculté d'informatique pour les formations en ingénieur informaticien. Mais quelle est la filière ? Est-ce que c'est toujours la même filière ? Je sais qu'il y a eu les années d'apogée, c'était 80-86 de l'université. C'est la filière informatique qui est toujours en vogue ? Oui, si l'on veut. Au niveau de Bebzouar, le professeur Akreff ? Non, la filière informatique, de toutes les façons, je ne dirais pas au niveau de la spécialité, mais c'est pour les nouveaux bacheliers, c'est la plus demandée. C'est normal, c'est normal parce qu'avec le développement d'intelligence artificielle, avec tout ce qui est... Ensuite, disons qu'il y a peut-être tout ce qui est génie électrique, robotique, automatique, etc. Mécanique. Mécanique. Non, maintenant, la mécanique, à un moment donné, elle était un peu mise à l'écart, mais on se relance parce qu'en fait, la mécanique, ce n'est plus l'ancienne mécanique. Oui, c'est d'autres méthodes. Maintenant, c'est de la mécatronique. D'ailleurs, il y a une anecdote, j'étais... là, je n'étais pas à Bazoua, j'étais à Polytechnique. J'ai pris Polytechnique, j'étais directeur pendant huit mois et donc, bon, il y a eu un petit accrochage entre un chef de département et un prof de mécanique. Le chef de département lui demandant de mettre à jour son cours. Bon, le professeur, qui était assez ancien, a dit non, mais la mécanique, c'est toujours la mécanique. Bon, moi, j'étais là-bas, j'ai dit, bon, moi, je ne suis pas mécanicien, mais j'ai un permis de conduire assez ancien quand même. J'ai conduit depuis 79. J'ai dit, avant, ma voiture, je lui changeais les bougies, les vis platinées, maintenant, je ne le fais plus. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a une évolution qu'il faut suivre et c'est surtout ça, quand on parle de tout ce qui est pédagogique, c'est-à-dire de l'évolution pédagogique, il faut une mise à jour et il faut suivre un peu. Et c'est un peu votre vision, vous le dites, professeur Akrash, je veux dire, ça ne doit plus être académique. Non, non. Vous avez envie de, on va dire, de transformer un peu les choses. Bien sûr, bien sûr. dans l'enseignement universitaire. Il faut innover. Il faut innover. D'ailleurs, on parle beaucoup d'innovation dans l'enseignement supérieur. C'est légitime, c'est normal, puisque nous sommes quand même dans les sciences, la technologie. Et donc, cette innovation, elle doit se faire à tous les niveaux. C'est-à-dire, il n'y a pas d'innovation uniquement pour créer de nouveaux produits, etc. Mais même dans les manières de faire, les manières de transmettre les connaissances, il faut que nous cherchions des... Ça a évolué, c'est d'autres méthodes. Vous avez innové quelque chose, professeur Guirou ? Un peu, oui. Dites-le nous, en direct. Au Canada, vous savez, toute la formation, soit dans les écoles de génie ou quoi que ce soit, il y a toujours l'entreprise qui vient en support. D'ailleurs, même dans le domaine de la recherche là-bas, un chercheur, c'est comme un gestionnaire d'entreprise. Bien sûr. C'est à lui d'aller monter des projets, aller chercher des entreprises pour financer ces... Et donc, vous vous êtes intéressé à l'eau, à la... Moi, dans le domaine de l'eau, on travaille beaucoup avec les municipalités qui ont des stations d'épuration, on travaille beaucoup avec l'industrie parce que là-bas, c'est tout est réglementé. Donc, chaque entreprise a sa petite station d'épuration. Donc, on a besoin de vous. En ce moment, on lance beaucoup les stations des rues... C'est ça. Mais là-bas, la vision, c'est de tout traiter en amont avant d'envoyer l'eau vers les stations d'épuration. Les stations d'épuration, mais c'était quoi votre idée, vous, de la rajouter ? Moi, j'ai développé... Je peux citer, d'ailleurs, aujourd'hui, je vais donner une conférence à l'envoi. Je vais justement présenter les deux exemples d'innovation que j'ai moi-même faites. L'une des innovations, c'est de remplacer toute une filière de traitement physico-chimique qui se fait pour traiter les effluents des usines de traitement de surface. Toutes les pièces qui vont dans les avions, elles vont subir des traitements contre la corosome. Il y a des métaux qui viennent dans l'eau. Dans la méthode conventionnelle, c'est plusieurs étapes, des gros réservoirs, on dose beaucoup de produits chimiques. Moi, j'ai inventé un filtre qui fait tout le travail de toute cette filière-là avec juste un seul filtre. Il a eu des bonnes bases, professeur Macrèche. Il sort de belle-soie. Oui, là, je vais vous dire, pour cet exemple particulier, ça fait ça couple de l'oxydoréduction, c'est des notions de chimie de base. Ça fait de la microfiltration, ça fait aussi de l'oxydoréduction, au lieu que ce soit par voie électrochimique, on le fait par voie chimique. Ça parle de la filtration. Moi, la filtration, toute la base de la filtration, je l'ai apprise. D'accord, donc ça sera la conférence de tout à l'heure à Bebzouab. Est-ce que vous avez lancé, professeur Macrèche, un bus avec l'Ethusa pour promouvoir notamment les projets de recherche ? Oui, bien sûr. Ça, ça vient avec toutes les innovations dont on parle. En fait, d'ailleurs, il y a le professeur Hamden que je salue et que je remercie qui est responsable du bureau de liaison Université-Entreprise et du CATI. D'ailleurs, c'est un professeur qui est assez dynamique. Il a quelques brevets. Donc, il a eu cette idée. Bon, donc, on l'a un peu encouragé. Et donc, on a contacté l'Ethusa qui, je les remercie aussi puisqu'ils ont été, ils ont collaboré, ils ont tout de suite adhéré à l'idée. On a mis en place un bus donc, il y a eu un habillage du bus et on l'a même équipé de petites expériences à l'intérieur et donc, le bus va se déplacer durant un mois sur la willa d'Algi. Donc, il va s'arrêter par exemple, samedi, donc, il a démarré samedi. Samedi, ils ont été au niveau des sablettes et j'ai vu, enfin, on m'a envoyé les vidéos. Bon, il y avait quand même un afflux de jeunes, moins jeunes, de parents avec leurs enfants. Donc, c'était un peu pour éveiller, d'abord éveiller la curiosité scientifique parce que c'est une sorte de palais de la découverte ambulant et aussi, ça permet aussi de susciter pour les nouveaux bacheliers de voir un peu qu'est-ce qui se fait à l'université, comment ça... Donc, dans le bus, il y a des enseignants, il y a des membres de clubs scientifiques, des étudiants, etc., qui sont là, au contact de la population. C'est de la com', c'est très bien fait. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que vous pensez en tant que recteur depuis 2020, vous y êtes... Oui. S'il y a un budget, l'université, il y a combien... Enfin, la masse salariale doit être importante. Est-ce que c'est suffisant de gérer entre les laboratoires, les professeurs, le maintien de ce bijou qui est l'architecture de Néméyer ? Oui, enfin... Comment ça se passe ? Dites-nous. Le budget... C'est difficile. Pour l'instant, le problème, c'est que dans le budget que nous recevons, qui peut apparaître comme ça, comme important, il y a pratiquement 80... Je dirais 88%, presque 90% qui vont dans les salaires. Oui. Il y a combien de travailleurs, on va dire ? Il y a... Disons, il y a environ 4200 travailleurs, entre profs et donc travailleurs. En plus, bon, donc il reste pratiquement 10% du budget pour le reste, disons, pour l'entretien, pour pas mal d'actions qui peuvent se... Parce que il y a des endroits où il faut quand même entretenir le bâtiment, le jardin, enfin, c'est vraiment... Oui, il y a des espaces verts, déjà, ça coûte très cher. Alors, comment ça se passe, tout ça ? Bon, il y a quelques opérations, d'ailleurs, nous remercions aussi le monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui avait insisté au plan de réhabilitation. Donc, on a eu... On a eu quelques enveloppes que nous essayons, bon, donc, d'utiliser pour réhabiliter l'université. Par exemple, actuellement, nous sommes en train de refaire toute l'étanchéité. Et quand on dit toute l'étanchéité, vu la surface énorme, oui, c'est pratiquement 100 milliards de centimes et ça reste juste. Donc, c'est des sommes relativement énormes. Nous avons envisagé aussi de réhabiliter... Là, nous avons un budget qui nous a été alloué pour réhabiliter toutes les salles de classe avec les amphi, etc. Bon, l'opération, elle dure parce que, bon, il y a aussi des... Mais vous faites appel, professeur à Grèche, non ? Non, on est obligé de passer par l'appel d'offres, etc. Donc, c'est des opérations qui peuvent durer, qui sont... Et d'ailleurs, l'opération de réhabilitation des espaces pédagogiques, c'est la plus difficile. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas la faire comme ça en continu parce qu'il y a les enseignements, il faut arrêter les enseignements, il faut... Et pour... Même la période de vacances est insuffisante. Donc, il faut tout un plan, toute une démarche, toute une méthodologie. Bon, on va réceptionner normalement en septembre un espace de 2000 places pédagogiques qui est en train de... Un nouveau bâtiment ? J'espère qu'il s'adapte au reste, un professeur Akrash. Oui, oui, oui. Quand ça ne dénote pas pour la belle architecture. Non, non, non. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous avez peut-être vu la station d'épuration. la station d'épuration. Et pas loin. Donc, il y a un gros bâtiment qui est... Bon, il y a six amphithéâtres, il y a des salles de classe qui vont. Et d'ailleurs, c'est disposé sous forme de livre. C'est assez... OK. C'est assez beau aussi. Alors, comment l'avenir de l'université, le STHB, comment vous vous projetez, M. le recteur ? Quel serait, par exemple, l'aller-en-va dans un monde rêvé ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... Oui, bon, 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 bon. D'abord, j'espère qu'on aura la possibilité d'abord de gérer le nombre. Parce qu'en fait, on crôle sous le nombre d'étudiants, mais là, on n'y peut rien. C'est-à-dire, s'il y a d'autres infrastructures qui pourraient nous venir en secours, ça serait intéressant. Parce qu'on demande à chaque fois, c'est le premier choix. Je veux aller à Bebzoual. Et encore cette demande. Oui, et puis, d'ailleurs, à titre d'exemple, en informatique, tout le monde veut venir à Bebzoual. Pour l'ingénierat, cette année, la note minimale était de 16,87 pour un bac science. C'est quand même... C'est plus que certaines écoles. Pour une université, c'est quand même... Oui. Un minima très élevé. Bon, l'idéal aussi, c'est de voir de gérer... Comme j'ai dit, il y a l'innovation pédagogique. Là, je suis en train de... De temps en temps de parler, de pousser dans les conseils de direction. Peut-être qu'on va faire... On va peut-être entamer l'année prochaine des expériences pilotes pour revoir le mode, le mode déjà de transmission des connaissances. parce que le cours avec la CRÉ, le tableau... Je pense qu'avec la pandémie aussi, de la COVID, ça a changé. Oui, bien sûr, pour les cours à distance, etc. Mais même là, il faut faire attention. C'est-à-dire, l'enseignement à distance, il ne faut pas dire, voilà ça, l'enseignement à distance, on enregistre un cours, on le met sur une plateforme modèle, et puis on dit à l'étudiant, voilà, voilà le mot de passe, bon, tu vas voir mon cours, et puis après... Non, c'est pas... Bien sûr, il n'y a pas d'interactivité. C'est pas comme ça. Donc, il y a l'interactivité. Il y a une réflexion. Par exemple, l'interactivité qui peut se faire sur une plateforme. Donc, c'est mettre en place une plateforme nationale. Bon, on avait, durant le COVID, on a utilisé, par exemple, des plateformes internationales. Ce n'est pas la peine que je donne le nom de ces plateformes. On a bénéficié d'une plateforme gratuitement pendant un an et demi. Ça nous a permis de faire des cours en interactif. Les enseignants se sont formés. c'était une bonne chose en 2020, 2021. Mais maintenant, il y a d'autres techniques. On parle maintenant, par exemple, de classe inversée. Ça serait une bonne chose. Classe inversée. Donc, l'enseignant donne des liens aux étudiants. Les étudiants cherchent sur Google. Ils voient le cours pour tel chapitre et après, ils se revoient. Ils se revoient en cours uniquement pour discuter, pour poser des questions et pour approfondir certaines questions. C'est-à-dire que le prof, l'enseignant, son rôle va changer. Ça ne sera plus quelqu'un qui va venir, disons, pour certains, entre guillemets, dicter son cours à l'étudiant magistral. Ça ne donne pas. Et les étudiants de maintenant sont souvent pressés, je dirais. Voilà, ils ont envie de... D'ailleurs, il y a un phénomène d'absentéisme qui est un peu lié à ce mode, probablement. Oui, je pense aussi. C'est peut-être mon opinion personnelle, mais c'est ce que je pense. Vous n'avez pas tort. Donc, il faut moderniser, moderniser l'enseignement et être, disons, plus efficace et plus efficient parce que les données, maintenant, sont nombreuses. On est inondé de connaissances. L'interaction avec les universités du monde. Tout est ouvert. Donc, l'étudiant, bon, il va sur Google, il peut avoir le cours qui lui plaît. Est-ce que les rapports étudiants, Rectorat, vous avez de bons rapports, professeur Akrash, en tant que recteur. Est-ce que accessible, vous avez un mail, je pense. Oui, j'ai un mail. De temps en temps, je reçois des e-mails. Bon, je réponds. Est-ce que vous êtes accosté au niveau du campus, par exemple, des étudiants qui ont des... De temps en temps. Oui, bon... Quand on est délégué d'étudiants, on vient vers vous. Oui, de temps en temps. Ou alors, bon, j'ai des fois des écrits où on demande audience, etc. Mais là, bon, je suis obligé de filtrer. C'est-à-dire, il y a des fois des problèmes... Mais c'est quoi les doléances des étudiants ? Le plus souvent qui vous arrive ou sur Akrash ? Oh, c'est très variable. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Quelqu'un à qui on a mis un zéro alors qu'il a... Ah, c'est plus les notes, c'est pas les infrastructures. Non, les infrastructures, non, il n'y a pas trop de doléances. OK, ils sont contents de leur lieu. Oui, bon, ils s'y adaptent. Bon, c'est vrai que de temps en temps, on dit, oui, bon, l'état des lieux, tu diras, mais la réalité est là. D'accord. La réalité est là. Quel est votre plus beau souvenir ? Vous allez me le dire aussi, professeur Akrash, pour vos professeurs Guéraud. Plus beau souvenir. A bien besoin. C'est quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat. C'était dans quelle salle ? C'était dans une des salles à la fac de chimie. Oui, donc c'est en fait un aboutissement... Oui, bien sûr, vous arrivez. Mais c'est toujours avec le même sentiment, vous êtes heureux quand vous arrivez à l'université. Qu'est-ce que ça vous fait ? Tout le bonheur. C'est difficile à dire est-ce qu'on est heureux, mais... En tout cas, j'étais dans son jury. Oui, c'est ça. Je l'ai eu comme professeur aussi. Il est comment comme professeur, professeur Akrash ? Ah, bien. Non, c'est pas parce qu'il est à côté de moi. Pédagogue, pédagogue ? Monsieur Akrash, c'est en fait la transition, la génération des vieux professeurs qui ont peur d'approcher. Tout ça, il est là, les jeunes professeurs. Donc, c'est quelqu'un qui est très accessible. Oui, je pense. Il y a une belle pédagogie. D'ailleurs, ces classes, elles sont toujours pleines. D'accord, ça, c'est un bon signe. Mais est-ce que vous... C'est ce qui vous manque ? En fait, être à la gestion ou être en contact avec les cours professeur Akrash ? que de temps en temps, je dirais que depuis 2020, je n'ai plus le temps de donner un cours. Mais jusqu'en 2020, j'ai enseigné. J'ai enseigné. Je faisais des cours de master. C'est vrai que c'est bien de replonger. Il y a eu combien de recteurs ? Quand on rentre au niveau du rectorat, il y a la photo de tous les recteurs. Oui, en fait... Vous étiez 7 ou 8. Bon, moi, je suis... Sur les photos, je suis le dixième. Le dixième. Mais en fait, il y a un recteur, c'est le professeur Bazzaro, qui a été recteur deux fois. Ok. C'est-à-dire, c'est lui qui a inauguré, donc en 1974, l'université. Il est resté jusqu'en 78. D'ailleurs, c'était mon professeur de maths à l'époque. Et il est revenu en 2000, donc de 2000 jusqu'en 2016. Il était recteur de l'université. Votre plus beau souvenir, ça serait le mot de fin pour l'université ? Enfin, c'était... Professeur Akrash, Bazzouat... C'était... Ou le lieu que vous appréciez. Non, mon plus beau souvenir, c'était peut-être mon premier... Mon premier TD que j'ai... Professeur, on dit. Quand j'ai un enseignant, j'ai professeur. Oui, oui. J'avais 21 ans, donc c'était quand même... 21 ans, ça vous fait combien d'années là-bas, alors ? Maintenant, comme enseignant, ça me fait 40, plus de 40. Ça veut dire que vous avez passé plus de 40 ans dans ce lieu-là ? Oui, bon, c'est un lieu que j'ai quand même quitté. Bon, il y a eu des petits intermèdes, bon, par exemple, entre 83 et 85 pour passer mon service national, bien sûr. Et puis, bon, j'ai quitté aussi deux ans parce qu'à l'époque, pour terminer mon DES, parce qu'en fait, en 1976, le S5 ne se faisait pas encore à l'USTHB puisque les instituts étaient encore embryonnaires. Et donc, on nous avait... Ceux qui avaient tous leurs modules, acquis tous leurs modules, ont terminé à la fac centrale. OK, donc vous avez... Donc, j'ai fait deux ans à la fac centrale. Qui est la plus... Qui est une des plus anciennes d'université. C'est la plus ancienne. Voilà, c'est la plus ancienne d'Alger. Et donc, dès que j'ai terminé, je suis revenu à l'USTHB en tant qu'enseignant. D'accord, donc c'est votre premier thédé. Et puis aussi, j'ai eu un petit intermède au niveau du ministère, trois ans et demi, quatre ans. Un petit mot pour les étudiants de nous quitter de Bebzouaz. Les étudiants, bon, je leur dis d'être très optimistes et de persévérer et d'être aussi ambitieux. Et il faut croire en ses capacités, en ses rêves. Et puis, bon, pensez aussi à votre pays. Essayez de faire quelque chose pour votre pays. Il y a des sacrifices à faire. C'est-à-dire, c'est pas... On ne dit pas... C'est ce que nous avons fait nous-mêmes. mais on est resté parce qu'il y avait des difficultés, etc. Mais il faut... S'accrocher. Et être un bon pilier pour son pays, pour développer son pays. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès à l'université de Bebzouaz, qu'il y ait encore beaucoup d'ingénieurs qui sortent et protéger cet édifice architectural. Merci à vous, professeur Giroud. Merci à vous, professeur Djameldin Akra. Je rappelle, vous êtes recteur de l'université de Bebzouaz. C'est presque la fin, 10h58. Merci à vous. Merci à Samir qui était à la technique, à Nesrin qui était à la régie, Hakim Ben Moussa à la réalisation et puis notre jeune... Comment elle s'appelle ? Elle est partie. Ékram, voilà. Je salue Ékram pour le streaming. Merci à vous, chers auditeurs. L'émission est podcastée sur Radio Algérie Chaine 3e Nahe. Sous-titrage Société Radio-Canada